bonsoir à tous vous savez que vous connaissez le principe il y a un chat et des questions réponses pour ceux d'entre vous qui voudrait intervenir et poser des questions que je lirai et auxquelles nous répondrons pendant le temps de ce webinaire nous allons être ensemble jusqu'à 19h30 alors d'ores et déjà donc je peux vous dire que c'est le deuxième webinaire du sénat depuis de l'année 2023 le précédent pour ceux qui ne l'auraient pas suivi était autour de jacques salzer sur les 40 ans d'étonnement dans la médiation et déjà mais j'essaierai de penser à le répéter à la fin de cette séance j'ai perdu mon lien le prochain webinaire sera le 18 avril alors cette fois-ci il sera à 18h30 parce qu'on passe à l'heure d'été en quelque sorte et ce sera sur la médiation en entreprise introduire la médiation en entreprise pour promouvoir l'intelligence collective donc ça ce sera le mardi 18 avril de 18h30 à 20h voilà donc aujourd'hui alors bon je vais peut-être on attend peut-être encore un petit peu parce qu'il est 18 heures 2 même si on on sanctionne ceux qui sont très à l'heure mais on va quand même essayer de pas de pas commencer trop vite pour que ceux qui auraient du retard et qui qui se tamponnerait dans les poubelles parisienne pour pour se déplacer puissent arriver en tout cas d'ores et déjà vous savez que nous sommes en présence donc de maître carol pascarelle qui est médiatrice je sais pas si on dit médiatrice au médiateur national je sais pas ce que tu préfères médiatrice médiatrice nationale de la consommation de la profession d'avocat voilà et donc nous avons la chance de pouvoir bénéficier de son expérience qui est une expérience particulière qui m'a vraiment beaucoup intéressé et c'est une belle occasion d'entendre parler de la médiation de la consommation dont nous savons tous que c'est pas une médiation classique mais justement on sera intéressé de savoir qu'est ce qui fait la médiation de la consommation est plus particulièrement appliquée à notre belle profession d'avocat puisque c'est sa spécificité voir dans quel cadre ça s'inscrit et comment ça se déroule et puis aussi connaître ta pratique ton expérience ce que tu en retires comme un peu comme comme philosophie comme conclusion d'ores et déjà parce que tu as beaucoup d'expériences donc on va t'interroger là dessus et puis bah si vous en êtes d'accord on peut peut-être commencer je vais te présenter carol donc j'ai mon petit papier parce que c'est trop long il ya trop de choses à dire sur toi donc tu es titulaire d'un DEA droit privé au Comtéon Sorbonne que j'ai fréquenté aussi la même année que toi tu es devenue avocate en 1999 tu as donc prêté serment en l'an 2000 et puis tu es tu as monté ton propre cabinet en 2013 et là tu t'es tourné vers le droit de la famille alors que auparavant tu faisais du droit de la distribution des contrats et déjà de la consommation et puis tu as été membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de paris de 2015 à 2017 ensuite tu es devenu membre du conseil national des barreaux de 2018 à fin 2019 et tu pratiquais au sein de la commission formation et tu as démissionné de ces fonctions là en novembre 2019 pour intégrer cette mission de médiation qui t'avait donc été confié par les avocats du barreau de paris ou du du CNB du CNB c'est au niveau national tu es formé en droit collaboratif tu as tout un panel de pratiques amiable tu es évidemment médiatrice tu as été formé par l'ifomène tu es tu figures sur la liste du CNMA sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de paris et de rouen j'ai noté c'est ce qui est assez sympathique et puis tu es vice-présidente et je t'en faisais parler un petit peu juste avant que s'ouvre ce webinaire tu es vice-présidente de l'association lawyers for women donc très un pan à part de la médiation mais très très intéressante fonction aussi très intéressante association aussi tu es membre de l'association des médiateurs européens et puis tu interviens dans de nombreux colloques tu fais des interventions tu tu prônes l'amiable et tu es connu et reconnu pour ça depuis des années et des années voilà donc c'est ce qui c'est au nom de tous ces atouts que tu es aujourd'hui donc notre si on peut dire notre médiatrice nationale de la consommation de la profession d'avocat tout ce titre donc est-ce que qu'est-ce que tu souhaiterais nous en dire je crois que tu as préparé un powerpoint aussi je ne sais pas si tu veux que ça démarre maintenant ou si tu veux on peut le mettre dans quelques instants dans quelques instants quand une quand tu me diras on lancera le powerpoint donc raconte nous un peu c'est depuis quand cette médiation nationale de la consommation de la profession d'avocat merci beaucoup nathalie pour cette présentation donc effectivement je moi j'ai été élu par l'assemblée générale du cnb puisque c'est une c'est un mandat qui est national et qui existe depuis 2016 en fait la mise en place de ce de cette fonction dirais-je vient d'une de la transposition d'une directive européenne et qui a été mis en place par une ordonnance du 14 mars 2016 en france alors excusez-moi t'interromps mais effectivement on fête les sept ans enfin on a fêté les sept ans avant hier voilà et c'est un hasard mais enfin bon joyeux anniversaire et on peut peut-être mettre la première page du powerpoint parce que comme ça vous aurez le numéro de la de l'ordonnance donc qui a transposé cette directive européenne et en fait ce qu'il faut bien comprendre alors pas cette page là mais la suivante ce qu'il faut bien comprendre c'est que les médiateurs de la consommation existent dans toutes les professions qui sont en lien avec un métier de clientèle et c'est important de bien comprendre parce que des médiateurs de la consommation vous en avez dans les parmi les la profession des coiffeurs vous en avez un à la sncf vous avez un médiateur des assurances vous avez un médiateur des officiers vous avez un médiateur des garagistes enfin vous voyez tous tous les professionnels qui sont en lien avec un métier de clientèle et ce que en fait cette cette loi donc qui a été codifiée dans le code de la consommation nous dit c'est que le consommateur face à un professionnel eh bien il est en situation de déséquilibre et la médiation de la consommation vient créer en fait si on devait le résumer vient créer une phase amiable entre un consommateur ou un client nous avocats on dirait plutôt client mais un consommateur et un professionnel voilà donc c'est vraiment cela que cette ordonnance en étant transposée dans le code de la consommation français à intégrer dans nos textes en france il fallait dans les rapports dans les rapports s'ils se détériorent c'est ça exactement s'il ya un conflit qui naît entre un consommateur et le professionnel eh bien le consommateur a la possibilité c'est un choix ça n'est absolument pas une étape obligatoire ça aussi c'est important de le noter ça reste donc dans l'esprit de la médiation telle qu'on la connaît plus traditionnellement depuis bientôt 45 ans en france ça reste dans cet état d'esprit là c'est à dire que le consommateur qui déciderait de saisir le médiateur de sa profession donc chez les avocats ce serait moi mais le médiateur qui déciderait de saisir le consommateur pardon qui déciderait de saisir le médiateur de sa profession à le choix de passer par cette phase amiable ou alors d'aller directement dans une phase plus contentieux d'accord oui en fait voilà voilà donc moi j'ai été il ya eu un premier médiateur national de la consommation dans la profession d'avocat qui était un confrère du barreau de rouen j'ai remercier donc qui a été le médiateur de la profession pendant trois ans et moi j'ai été désigné médiatrice nationale médiateur ou médiatrice nationale depuis 2020 et là je commence de nous un second mandat on va dire de trois années c'est renouvelé tous les trois ans d'accord voilà et alors donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que il n'y a que le consommateur donc d'un point de vue de la profession d'avocat nos clients il n'y a que le client qui peut saisir le médiateur de la consommation le le professionnel ne peut pas saisir le médiateur de la consommation c'est vraiment c'est pour ça que je vous dis c'est un dispositif qui est destiné à protéger le consommateur donc c'est vraiment un dispositif qui est mis à la disposition du consommateur et qui n'est pas mis à la disposition du professionnel néanmoins les professionnels ont l'obligation de désigner un contenu un médiateur pour leur profession voilà et c'est comme ça qu'en fait s'est organisé le cnb quand la question s'est posée de transposer donc cette directive européenne dans notre droit français le cnb s'est interrogé est ce que on allait mettre un médiateur de la consommation par barreau ou alors un médiateur national la question s'est posée et puis finalement la solution qui a été retenue c'est celle ci c'est un médiateur national qui est une forme de plus d'homogénéité dans la dans la fonction donc c'est comme ça que effectivement comme tu l'as rappelé nathalie j'ai j'étais membre du cnb et je suis devenue là donc la deuxième médiatrice nationale de la consommation j'ai gardé quand même ma casquette d'avocats donc je partage mon temps en deux mais je sais c'est à la suite d'un vote de l'assemblée générale du cnb que je veux que j'ai été désigné la médiatrice nationale de la consommation il y en aura d'autres après moi bien sûr mais voilà comment comment ce processus a été instauré dans notre d'accord et alors tu peux nous dire qu'est ce que ça représente comme volume déjà alors oui je peux te donner directement les chiffres qui qui venaient dans mon powerpoint plus tard mais c'est pas grave ah pardon non mais après je vais je peux te les donner tout de suite en en 2020 qui était ma première année de mandat j'ai eu 762 saisines donc 762 recours alors voilà vous allez voir le si vous dites juste avant voilà je vais vous expliquer un processus pour que vous compreniez bien il ya des conditions dans la loi qui sont prévues sur ces 762 saisines 279 étaient recevables et sur ces 279 saisines recevables 65 saisines ont fait l'objet d'une médiation parce que alors je vous le dis puisque je parle des chiffres et que c'est l'occasion de vous l'indiquer un avocat mais comme tous les professionnels en matière de médiation de la consommation l'avocat n'est pas obligé de d'accepter d'entrer en médiation avec son ancien client je dis ancien parce que souvent la relation est romptue oui on imagine oui et sur ces 65 saisines qui ont fait l'objet d'une médiation donc c'est pour ça que vous voyez qu'il ya une déperdition entre les 279 saisines qui sont recevables mais il n'y en a que 65 qui ont fait l'objet d'une médiation et sur les 65 saisines qui ont fait l'objet d'une médiation sur l'année 2020 58 ont donné lieu à un accord consensuel et cette solution proposée alors je vais vous en parler dans le processus la particularité de la médiation de la consommation et tu l'as dit nathalie c'est que si les parties ne trouvent pas d'accord donc si le client et l'avocat ne trouve pas d'accord en médiation eh bien je rends ce qu'on appelle une proposition de solution qui n'est pas coercitive donc elle ne s'impose ni à l'un ni à l'autre elle est facultative dans le même esprit de la compte que la conciliation n'est pas obligatoire mais c'est que cette solution elle a quand même le mérite d'exister alors c'est très difficile quand on a été formé à la médiation avec le principe de la neutralité qui implique qu'un médiateur ne prend jamais la décision à la place des parties ne n'impose pas de solution le médiateur de la consommation et c'est le cas dans toutes les dans toutes les professions et pour tous les médiateurs de la consommation eh bien c'est par la particularité c'est que il rend une proposition de solution à une proposition d'avis in fine mais comme cette proposition de solution ne s'impose pas eh bien on reste on reste quand même dans l'esprit oui connaître la médiation qui est que rien n'est imposé voilà la liberté de la médiation quand même mais effectivement oui c'est c'est très très intéressant il faudra que tu nous racontes un petit peu dans le processus oui comment comment tu vas rédiger mais ça je ne veux pas que je vais reprendre après c'est vrai que ça pose d'importantes questions notamment au regard de la confidentialité du processus parce que pareil je vais y venir dans le déroulé mais c'est un processus qui est confidentiel en tout cas les échanges le le strict rendez vous de médiation lui est confidentiel avant et après ça ne l'est pas mais vraiment le temps de la médiation le temps des échanges entre le client et son avocat est confidentiel et donc toute la difficulté que j'ai moi quand je rends une proposition de solution et que je ne peux pas faire état de ce qui m'a été dit en médiation parce que tout ce qui m'a été dit en médiation est confidentiel et ça c'est particulièrement difficile oui parce que parce qu'il faut quand même que je rende un avis en ayant entendu les parties échangées sur leurs différents mais sans pouvoir en faire état oui donc pour finir sur les chiffres et après on va remonter sur dans le powerpoint tu vois qu'en 2021 donc le le nombre de saisines a beaucoup augmenté puisqu'on est passé à 981 saisines et en 2022 là je vais alors j'ai pas encore les chiffres dans leur globalité sur 2022 parce que la médiation je dois la faire dans un délai de 90 jours c'est à dire trois mois et donc c'est fin mars que je vais clôturer l'année 2022 c'est fin mars 2023 que je clôture l'année 2022 donc j'ai pas j'ai pas les tout derniers chiffres de 2022 mais donc sur 2021 il y a eu 981 saisines sur ces 981 saisines 312 saisines étaient recevables sur ces 312 saisines recevables le reste donc étant y recevables j'ai eu 87 médiations et 51 accords consensuels et 16 solutions proposées voilà donc ça j'ai mis voilà ça représente un taux d'accord qui est rond de 60% sur le nombre total de médiations réalisées alors je veux pas t'interrompre mais on a bien compris que alors il y a une déperdition à chaque fois bon il y a le nombre de saisines après c'est 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 largement en dessous parce que il y a de nombreuses saisines qui ne sont pas recevables qui sont irrechevables mais là dessus est ce que j'ai bien compris que s'il y a si peu de médiations qui ont lieu c'est parce que ce sont les avocats qui refusent la médiation pas que pas seulement pas que non alors il y a un grand nombre d'avocats qui refusent encore trop donc c'est vrai que ce genre de formation et je remercie c'est ma et je te remercie nathalie d'avoir fait cette initiative parce que plus on aura connaissance de l'existence de ce processus plus les avocats seront à même de se dire qu'ils acceptent de passer par cette voie là oui peut-être qu'ils y ont intérêt enfin qu'ils commencent à connaître leur intérêt à y aller alors il faut savoir que ce processus de la médiation le code de la consommation m'impose de réaliser la médiation dans un délai maximum de 90 jours et en moyenne à partir du moment où je fixe enfin je détermine qu'une saisine est recevable jusqu'à l'issue de la médiation avec un accord ou pas comme on l'a vu et bien en moyenne c'est 39 jours de délai pour obtenir la fin de la médiation alors il y en a qui sont évidemment plus longues d'autres qui sont un peu plus courtes mais ça va assez vite relativement vite et donc il y a quand même un gain de temps précieux pour l'avocat qui se voit contester alors ça aussi on va un peu vite mais c'est limité mon périmètre est limité à la question de la contestation des honoraires donc ça je vais tout de suite vous en parler peut-être qu'on peut remonter le powerpoint au principe donc l'avocat a évidemment un intérêt à accepter la médiation parce que ça va vite et c'est d'ailleurs l'un des arguments qu'on avance souvent pour essayer de convaincre deux parties en litige d'aller en médiation et bien vous voyez qu'en médiation de la consommation c'est la même chose l'argument de la rapidité du gain de temps est quand même important donc les principes de cette médiation donc il faut savoir donc comme je vous l'ai dit c'est un mode amiable de résolution des différends en ce sens que moi je ne prends jamais de décision et la préconisation que je formule éventuellement si les parties n'ont pas trouvé d'accord in fine et ne s'impose pas donc ça reste quand même un mode amiable de règlement des différends je voulais indiquer c'est une c'est un processus qui est régi donc par le code de la consommation la mission du médiateur c'est de faciliter la résolution d'un différent entre l'avocat et un client un client non professionnel et alors ça c'est très important les les clients professionnels des avocats ne peuvent pas saisir le médiateur de la consommation parce que j'ai commencé par ça c'est une loi de protection des consommateurs particuliers dans leur dans leur activité en tant que particulier donc par exemple le dirigeant d'une entreprise ne peut pas saisir si il a mandaté un avocat pour sa société ne peut pas saisir le médiateur de la consommation donc ça tu vois Nathalie typiquement pour répondre à ta question ça fait partie des dossiers qui ne sont pas recevables d'accord j'ai un certain nombre de saisines qui proviennent de clients qui ne sont pas des particuliers d'accord ok une des causes aussi d'irrecevabilité c'est que le client doit saisir l'avocat dans un délai d'un an qui court à compter de la contestation et le client doit avoir formulé sa contestation alors le code de la consommation dit il doit avoir formulé sa réclamation au service réclamation alors chez les avocats on n'a pas de service réclamation parce qu'on n'est pas les galeries Lafayette mais je demande toujours le mail ou le courrier par lequel le client a contesté les honoraires de son avocat je vais y venir le fameux périmètre qui est limité à la contestation des honoraires je vais vous expliquer je demande toujours la lettre de contestation par laquelle le client a contesté les honoraires de son avocat lettre ou mail parce que c'est cette lettre là qui fait partir le délai d'un an au-delà duquel eh bien je ne peux plus être saisi en tant que médiateur national de la consommation des avocats et ça aussi pardon ça aussi ça représente pas mal de déchets oui oui ça représente un nombre important de causes d'irrecevabilité tout à fait d'accord ouais la loi a voulu que si au bout d'un an personne n'a fait de réclamation c'est que finalement c'est étonnant parce qu'effectivement un an ça paraît long quand même c'est très long réclamer des zonos c'est étonnant que ce soit un cas de figure qui paraît fréquent ouais ok ouais c'est pas le plus fréquent mais ça arrive et alors donc le fameux donc le médiateur est indépendant impartial compétent dirigeant ça c'est inscrit aussi dans le code de la consommation mais c'est un texte assez classique eu égard aux autres aux autres médiations dans d'autres domaines et alors le point important aussi c'est que le périmètre d'intervention du médiateur est limité à la contestation des honoraires de l'avocat sans remise en cause de sa responsabilité professionnelle ni de sa déontologie alors je vous explique en fait lorsqu'il s'est agi donc de de transcrire enfin quand la pardon quand la directive européenne a été transcrite dans le droit français le CNB s'est interrogé sur le point de savoir dans quelle situation finalement un client pouvait avoir à critiquer son avocat et les trois grands sujets qui pouvaient donner lieu à des critiques de la part d'un client envers son avocat c'était la contestation des honoraires le premier ensuite ça pouvait être la mise en cause de sa responsabilité professionnelle si l'avocat a commis une faute professionnelle et le troisième sujet c'est toutes les questions déontologiques mises en cause du comportement déontologique de l'avocat dans le déroulé de sa mission et le CNB a considéré que pour ce qui est de la responsabilité professionnelle donc la mise en cause de l'avocat qui a commis qui aurait commis une faute dans l'exercice de son mandat je ne sais pas laisser passer un délai d'appel ou oublier de soulever un argument important etc. toutes ces questions là relèvent de nos assurances et comme les assurances font une phase de conciliation préalable à la saisine du juge et bien le CNB a considéré que du coup ça n'avait pas à rentrer dans le périmètre du médiateur de la consommation et puis le dernier sujet donc le troisième que je vous ai cité qui est la déontologie pour le coup là c'est vraiment le périmètre des bâtonniers et le CNB n'a pas souhaité que ça rentre dans le périmètre du médiateur national il faut savoir ça j'ai oublié de vous le dire les médiateurs nationaux de la consommation tous il y en a un certain nombre sont tous agréés par une commission qui dépend de Bercy qui est la commission de contrôle et d'examen des médiateurs nationaux et cette commission qui dépend du ministère de Bercy peut retirer l'agrément d'un médiateur si elle considère que le médiateur n'exerce pas ses fonctions de manière conforme au code de la consommation et tu as connaissance de FEP, ça a déjà eu lieu d'après toi ? tu sais ça ? oui ça a pu arriver mais les professionnels se mettent en ordre de marche et puis font en sorte que le médiateur retrouve son agrément ah oui mais donc on ne fait pas n'importe quoi n'importe comment comme on le souhaite tout ça pour vous dire que la CECMC a validé le fait que pour l'instant en tout cas le périmètre du médiateur national de la consommation est strictement limité à la question de la contestation des honoraires de l'avocat vous voyez qu'en fait c'est vraiment une phase amiable préalable à la saisine du bâtonnier dans la contestation des honoraires aujourd'hui en tout cas le médiateur national de la consommation pour la profession d'avocat s'occupe de cette phase amiable préalable à la saisine du bâtonnier pour la contestation des honoraires donc c'est pour ça que j'ai indiqué que cette étape était facultative préalable à la saisine du bâtonnier c'est un processus qui est conventionnel et volontaire pour les deux participants alors c'est quand même un processus qui est prévu par la loi mais en ce sens que comme il n'est pas imposé le professionnel peut décider de refuser et dans les grands principes aussi que je rappelle toujours en début de médiation je rappelle que les échanges en médiation sont strictement confidentiels alors ce qui est important de savoir c'est que donc moi je reçois une saisine j'examine si elle est recevable ou non si elle n'est pas recevable j'écris au consommateur en lui disant votre saisine n'est pas recevable pour telle ou telle raison donc le processus s'arrête puisque la saisine n'est pas recevable il n'y a pas de voie de recours possible alors les clients, les consommateurs contestent souvent mon appréciation ils insistent je dois avouer qu'il m'arrive parfois de reconnaître qu'une partie de leur dossier est irrecevable et qu'une petite partie pourrait être recevable donc voilà après je ne suis pas complètement fermée et j'examine tous les mails que je reçois donc toutes les irrecevabilités, enfin les saisines irrecevables s'arrêtent à ce stade là et pour les saisines qui sont recevables j'accuse réception de la saisine auprès du client et ensuite j'écris à l'avocat donc j'écris à l'avocat qu'un tel ou une telle m'a saisi d'une contestation des honoraires normalement il en a déjà connaissance il a la connaissance du contenu de la contestation puisque le client lui a déjà écrit la fameuse lettre de réclamation pour lui dire maître je ne suis pas d'accord avec vos honoraires pour telle et telle raison donc en principe il en a déjà connaissance mais là il a connaissance que le particulier a saisi le médiateur de la consommation là c'est la confirmation quand même voilà et le client à ce moment là, lui, pardon l'avocat à ce moment là une fois qu'il reçoit le mail par lequel je lui indique que j'ai été saisi il a la possibilité soit de lui dire non je ne veux pas rentrer en voie de médiation et dans ce cas là et bien il peut saisir le bâtonnier soit il accepte d'entrer en voie de médiation et dans ce cas là je fixe un rendez-vous téléphonique une conférence téléphonique de médiation d'accord toute cette étape là préalable et bien elle n'est pas confidentielle donc pour le moment il n'y a pas de difficulté avec l'absence de confidentialité sur le rejet ou non d'entrer en voie de médiation de l'avocat c'est à ça que je pense on pourrait imaginer que si le bâtonnier est saisi le client fasse état du fait que l'avocat a refusé d'entrer en voie de médiation mais comme la loi le permet la loi n'impose pas de faire une médiation de mon point de vue alors je n'ai pas connaissance de j'ai pas vu de jurisprudence dans lesquelles cela faisait débat ou est-ce que ça peut on peut se poser la question est-ce que ça peut nuire à l'avocat une fois qu'il est devant le bâtonnier sur la contestation des honoraires voire devant la cour d'appel puisque la contestation des honoraires la première étape à première instance c'est le bâtonnier mais derrière il y a la cour d'appel j'ai pas vu de jurisprudence dans lesquelles ça pourrait nuire à la défense de l'avocat sur cette question mais bon voilà je vous l'indique parce que vraiment ce qui est confidentiel c'est la partie échange en médiation quelque sorte la fameuse réunion plénière si on devait transposer à une médiation plus classique voilà donc cette phase là elle n'est pas elle n'est pas confidentielle à partir du moment où l'avocat accepte d'entrer en médiation et bien je fixe une alors s'il y a des questions est-ce que Nathalie est-ce que tu veux qu'on passe les questions maintenant pour pas que ça s'affiche je viens de voir passer une question pourquoi alors pourquoi l'analyse des saisines n'est-elle pas collective collective j'ai pas bien compris la question moi ce qui me concerne qu'est-ce que ça veut dire collective vous pouvez préciser votre question s'il vous plaît j'ai pas compris mais on va en savoir plus alors peut-être qu'on peut passer à la slide suivante sur les étapes parce que finalement je suis en train de voilà merci beaucoup c'est ce que je suis en train de détailler donc en attendant si jamais la question était précisée sachez que dans le code de la consommation pour répondre au client qui me saisit pour répondre si sa saisine est irrecevable j'ai trois semaines pour le faire donc quand je reçois une saisine en trois semaines il faut que je réponde si c'est recevable ou non selon moi voilà ah voilà j'ai ma question alors excuse moi quand le médiateur décide qu'il y a des éléments pouvant donner lieu à médiation il peut être utile de travailler en groupe ah d'accord et ben non le médiateur il est tout seul non le médiateur il est tout seul ah oui 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 d'ailleurs tu nous en parleras parce que je sais que tu as une collaboratrice mais vous êtes toutes les deux toutes seules quand même mais alors je vois votre question c'est pas le médiateur qui décide s'il y a des éléments pouvant donner lieu à médiation c'est les critères légaux de recevabilité et de périmètre du médiateur moi quand je reçois une saisine je vérifie qu'il s'agit bien d'une contestation d'honoraire parce que si je reçois une saisine dans laquelle la personne met en cause la déontologie de l'avocat ou met en cause la responsabilité professionnelle en invoquant des fautes professionnelles avec un préjudice et bien ces saisines là c'est moi qui les qui les qui les déclare mais vous voyez c'est vraiment des critères légaux j'ai pas le choix ça entre presque dans une grille ou pas quoi c'est c'est très objectif très objectif complètement ouais mais tu as j'imagine que la question a été posée parce que tu as dit tout à l'heure que si un consommateur client insistait parfois quand même tu pouvais revenir sur ta décision en tout cas sur une toute petite partie de la demande oui en fait ce qui arrive souvent c'est que enfin ces cas là c'est dans le cas de figure où l'avocat a été mandaté pour plusieurs procédures j'ai eu plusieurs fois ça ah oui une procédure en référé et puis ensuite une procédure au fond et puis ensuite une procédure d'appel ou alors une procédure devant les juridictions civiles et une procédure devant les juridictions administratives ou devant les juridictions civiles et les juridictions pénales et parfois l'une des procédures dans l'une des procédures le client met en cause la responsabilité professionnelle de l'avocat en disant que l'avocat n'a pas soulevé tel argument donc du coup il y a eu une perte de chance etc. donc tout ça ça rentre pas dans mon périmètre et dans l'autre procédure le client met en cause pour le coup véritablement il conteste les honoraires donc voilà quand c'est comme ça il arrive de ce qu'il faut comprendre c'est que pour les clients c'est parfois difficile d'expliquer ce qu'ils contestent ah oui voilà il faut comprendre que ce ce sont des clients qui ne sont pas professionnels sont de néophytes et parfois ils ont du mal à expliquer leur le contenu de leur demande d'accord donc il m'arrive voilà il peut arriver dans des exemples comme celui-ci que le contenu de la saisie ne soit pas clair ou il arrive aussi quand il y a une seule procédure pour laquelle l'avocat a été mandaté que le client dans la formulation qu'il utilise soit pas tout à fait clair sur le point de savoir s'il met en cause une faute professionnelle ou non parce que vous voyez moi comme de mon périmètre est exclu les fautes professionnelles de l'avocat vraiment moi mon mandat m'impose de regarder s'il y a une convention d'honoraire qui a été signée qu'est-ce que prévoyait cette convention d'honoraire donc vraiment j'interprète le contrat qu'est la convention d'honoraire est-ce que les choses étaient claires est-ce que le client a bien compris ce qu'il signait et ce à quoi il s'engageait et ensuite je regarde dans la convention d'honoraire toutes les diligences qui doivent être précisées alors ça aussi on va y revenir mais les diligences qui sont couvertes par le mandat de l'avocat et donc par les honoraires prévus et c'est vraiment de l'analyse de la convention d'honoraire parfois les gens viennent y mettre dans leur saisine une interprétation en disant il a commis des fautes il a un comportement qui n'est absolument pas déontologique alors qu'en fait il n'y a pas de question de déontologie il n'y a pas de question de faute il est simplement derrière il y a des diligences qui étaient listées dans la convention d'honoraire qui n'ont pas été effectuées et là effectivement si une partie des diligences n'ont pas été effectuées il est normal que par exemple l'entier forfait ne soit pas forcément payé tu vois quelque chose comme ça ça a l'air simple comme ça de notre point de vue à nous professionnels avocats mais ça l'est pas toujours du point de vue du consommateur ce qu'il faut voir c'est que moi mon rôle c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment travaille un avocat parce qu'il faut savoir qu'un avocat il travaille essentiellement seul dans son bureau et finalement son client il le voit en rendez-vous parfois aux audiences mais la majorité de son travail il le fait sans le client et donc le client ne voit pas ce que l'avocat fait ça c'est vraiment un problème qu'on connaît bien voilà donc la méconnaissance et c'est là où je sais que tu fais véritablement une oeuvre pédagogique la méconnaissance du ou même le manque de reconnaissance du travail de l'avocat qui passe des heures sur le dossier et le client a l'impression que ça vaut deux heures de travail alors que par exemple pour édiger des prendre des écritures on peut passer 12 heures 15 heures 20 heures tranquillement ne pas toutes les facturer d'ailleurs parce qu'on se dit oulala le client il va pas suivre et le client est quand même mécontent en disant ça va quoi je vous ai lu j'ai même entendu une chose extraordinaire le client qui dit mais attendez j'ai mis trois quarts d'heure à lire votre papier vous l'avez fait en trois quarts d'heure quoi oui oui bien sûr moi j'ai eu en médiation une fois un client qui avait retapé les conclusions de l'avocat et qui est venu me dire mais moi j'ai mis deux heures à les taper extraordinaire quelle idée géniale ah c'est merveilleux il comprenait pas pourquoi son avocat avait facturé 12 heures et voilà j'ai donc effectivement il faut faire oeuvre de pédagogie pour expliquer que c'est pas de la frappe qu'il y a une forme de réflexion qu'on a d'un côté son code de l'autre côté la jurisprudence et puis toutes les pièces je sais surtout et puis quelques années d'études et beaucoup d'années de pratique qui permettent de diriger le dossier quand même donc en tout cas voilà c'est pas toujours facile de distinguer ce qui relève véritablement de mon périmètre c'est à dire de la contestation d'honoraires pur et simple du reste voilà ça a l'air simple comme ça mais ça l'est pas toujours je vous assure et du coup c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous disais j'analyse la recevabilité des dossiers et que parfois je reprends un dossier que j'ai pu déclarer et recevable mais c'est à la marge c'est pas la majorité des s'il y a des gens qui m'entendent oui 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 qu'il suffit de dire que je me suis trompée ça peut m'arriver et je le reconnais volontiers mais c'est pas assez rare en fait oui 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 alors j'ai quelques questions mais peut-être qu'on j'ai quand même j'ai envie de poser la question concernant l'assurance responsabilité professionnelle oui est-ce qu'elle est prise en compte est-ce qu'elle est opposable à ta saisine est-ce que c'est qu'il y a des choses c'est une question qui revient souvent donc c'est une excellente remarque j'allais vous la citer dans mes exemples du coup j'en parle tout de suite effectivement il arrive souvent qu'il y ait une incompréhension du client dans la prise en charge du coût de l'avocat par l'assurance en ce sens que souvent les avocats considèrent que le lien entre le client et son assurance c'est son problème c'est à dire que il fait une convention d'honoraires dans laquelle l'avocat ne parle absolument pas de l'existence d'une assurance juridique parce que l'avocat considère que si le client veut se faire rembourser d'une partie des honoraires qu'il aura facturé par son assurance il le fera après l'avoir réglé de ses honoraires et la problématique c'est que du point de vue du client c'est pas du tout cette compréhension là qu'il avait de la convention d'honoraires le client et parfois si tu veux il y a vraiment un problème de communication c'est pour ça que le maître mot c'est d'être le plus clair possible dans la convention d'honoraires de poser la question à son client est-ce que vous avez une assurance protection juridique qui pourrait couvrir éventuellement une partie de mes honoraires et ensuite de voir avec le client par rapport à l'honoraire que vous façonnez ça prend du temps de réfléchir à une convention d'honoraires par rapport à l'honoraire que vous allez lui facturer de vous poser la question est-ce que les assurances protection juridique en général elles ont un plafond donc est-ce que ce plafond rentrera dans les honoraires facturés en principe oui bien sûr mais encore faut-il l'écrire et encore faut-il aussi préciser que ce sera au client si c'est comme ça que vous voulez le faire après vous êtes libre mais si le client doit vous avancer les honoraires et ensuite se retourner contre son assureur et bien il faut l'écrire dans la convention d'honoraires parce que sinon ça donne lieu à une incompréhension et je vous assure que nous professionnels avocats des conventions d'honoraires on en fait souvent mais du point de vue du client c'est parfois la seule fois ou quasiment la seule fois qu'il a vu un avocat de sa vie il y a des gens qui voient des avocats plus régulièrement que d'autres mais encore une fois ce sont des particuliers ce ne sont pas des professionnels qui me saisissent ils n'ont pas l'habitude de tout ça et ils ne se posent pas ce genre de questions donc c'est à l'avocat de poser la question à son client est-ce que vous avez une assurance protection juridique et si vous avez une assurance protection juridique et bien j'inscris dans la convention d'honoraires ou même on pourrait mettre une clause dans la convention d'honoraires modèle que si le client a une assurance de protection juridique il s'engage à régler les honoraires de l'avocat en avance et le client fera sans l'affaire des remboursements à hauteur de ce que son contrat de protection juridique coûte tout à fait il faudrait peut-être suggérer cette idée de clause à ajouter systématiquement en fait aux conventions d'honoraires je pense que ce serait vraiment une très très bonne idée alors la question qui était posée portait sur l'assurance responsabilité professionnelle donc moi je comprends ah pardon non non pas du tout parce que c'était extrêmement intéressant ce que tu as dit au contraire sur l'assurance il y a deux simples oui oui mais parce que c'était important aussi et maintenant concernant l'assurance RP est-ce que c'est pris en compte aussi dans ton oeuvre de médiation ? pas du tout puisque je ne fais pas de médiation en matière de responsabilité professionnelle et de faute professionnelle donc quand je détecte qu'il y a une faute professionnelle que le client qui me saisit me saisit pour une faute professionnelle alors je ne dis pas qu'il y a une faute professionnelle parce que c'est pas à moi de le dire mais je leur dis ça ne rentre pas dans mon périmètre et s'il devait y avoir une faute professionnelle et bien il faut saisir les juridiques ou en tout cas donc ça n'entre pas du tout oui oui et puis il ne peut pas y avoir de lien avec je ne sais pas des honoraires extravagants enfin tu n'as pas eu ça j'imagine non puis même de toute façon oui il est difficile on sait bien qu'il y a des taux horaires qui sont extrêmement différents d'un avocat à l'autre ah oui et je le vois parce que comme j'ai des oui j'imagine dans toute la France oui certainement les taux horaires à Paris ne sont pas du tout les mêmes que les taux horaires en dehors de Paris ou en tout cas on va dire région parisienne oui oui tout à fait oui toi tu es celle qui sait là oui oui mais en même temps c'est normal le coût de l'installation à Paris n'est pas le même que oui oui tout à fait tout à fait puisqu'on parle de ça il faut savoir que la moyenne du montant des honoraires qui sont contestés dans les dossiers qui m'arrivent c'est alors j'ai plus le chiffre exact en tête mais c'est de l'ordre de 3000 euros c'est quand même des des dossiers qui sont à petits enjeux ouais il m'est arrivé d'avoir une médiation avec un enjeu d'honoraires de 100 000 euros et il m'est arrivé aussi d'avoir une médiation dont l'enjeu était 69 euros ah tout la moyenne tout la moyenne en effet d'accord bah oui c'est intéressant quel panel ok voilà tu as dit 100 000 ou 200 000 euros 100 000 100 000 euros ah ouais d'accord ok ok donc si je reprends mon le déroulé des étapes donc je reçois la saisine j'examine la recevabilité de la saisine si c'est irrecevable j'ai trois semaines pour indiquer au particulier que sa saisine est irrecevable et le processus s'arrête là si la saisine est recevable je transmets à l'avocat par mail la demande de médiation soit l'avocat ne me répond pas ça arrive aussi que je n'obtiens aucune réponse je relance je n'en fais pas 50 et si je n'ai pas de réponse de l'avocat dans le délai de 90 jours puisque c'est le délai maximum pendant lequel je dois faire la médiation mais en général je leur demande de me répondre dans le délai de 3 semaines je ne peux pas non plus laisser les dossiers ouverts éternellement in fine je clôture ce dossier si l'avocat accepte d'entrer en voie de médiation et bien là j'organise véritablement et ça n'est pas le cas de tous les services de médiation de la consommation parce que vous imaginez bien que le médiateur de la SNCF par exemple alors qu'il est un médiateur institutionnel lui mais c'est un médiateur de la consommation il a un service avec je crois 45 000 demandes par an donc ce n'est pas du tout les mêmes proportions surtout que c'est un exemple bien trouvé oui moi j'ai environ là l'année dernière je pense que j'ai eu 1000 ou 1100 en saisine vous voyez c'est un service beaucoup plus petit donc quand je ne sais plus si j'ai perdu le fil de ce que vous disiez bah en fait donc il faut rester à la réponse ou l'absence de réponse voilà l'absence de réponse de l'avocat et en revanche quand l'avocat accepte d'entrer en voie de médiation et bien là j'organise une conférence téléphonique c'est à dire oui c'est ça que je vous disais c'est que tous les services de médiation de la consommation ne font pas de véritable médiation au sens où les gens ne se reparlent pas forcément mais moi compte tenu de du nombre de saisines que j'ai et surtout du nombre de médiations qui in fine après traitement des irrecevabilités après les médiations qui n'ont pas lieu parce que l'avocat refuse ou l'avocat ne répond pas compte tenu du nombre je peux encore faire véritable médiation par conférence téléphonique alors je vous ai mis en moyenne 45 minutes il y a des conférences téléphoniques qui durent une heure et demie d'autres qui durent une demi-heure c'est une moyenne et là donc je fais souvent on me dit mais pourquoi vous faites pas de vidéo conférence et bien pour la simple et bonne raison que déjà c'est beaucoup plus compliqué à organiser et puis je trouve qu'en matière d'honoraires les parties n'ont pas besoin de se voir on n'est pas dans un dans un domaine où c'est nécessaire que les gens se voient et puis surtout il y a des consommateurs qui n'ont pas de quoi organiser une conférence téléphonique une conférence en visioconférence avec un écran bien installé etc et au téléphone tout le monde a un téléphone ça quand même j'ai jamais rencontré personne m'indiquant que qu'ils n'avaient pas de téléphone donc c'est vraiment le moyen le plus simple il faut savoir que le texte du code de la consommation donc encore une fois c'est très important ça c'est un texte qui sert à protéger le consommateur dans le texte le consommateur peut me saisir soit par la voie électronique du site internet du médiateur national que vous pouvez aller consulter et sur lequel vous avez mes rapports annuels d'ailleurs avec tous les chiffres là de manière beaucoup plus détaillée donc soit le consommateur me saisit par le biais du site internet du médiateur national de la consommation soit il peut me saisir par la voie d'un dossier papier en lettres recommandées donc je reçois un certain nombre c'est pas la majorité mais je reçois un certain nombre de dossiers encore papier qui viennent de l'autre bout de la France donc voilà il faut bien voir que il y a des personnes pour lesquelles c'est compliqué de faire un dossier informatiquement voilà avec les bons soins parce que alors l'avantage du dossier informatique c'est que vous devez renseigner il y a un formulaire de saisine vous devez renseigner un certain nombre de points indispensables notamment la lettre la fameuse lettre de réclamation préalable la première lettre qui fait courir le délai d'un an et donc c'est vrai que quand les particuliers vont renseigner sur le dossier informatique bah du coup s'ils n'ont pas fait cette lettre ils se disent bon bah ok j'interromps ma saisine je fais ma lettre de réclamation à l'avocat si j'ai pas de réponse je compléterai ma saisine donc la saisine informatique elle a cet avantage qu'il faut remplir toutes les cases avant d'envoyer le sa saisine quoi avant d'appuyer sur envoi voilà sachez qu'il y a encore des personnes qui me saisissent par la voie du papier avec des photocopies à l'ancienne voilà donc c'est cette conférence téléphonique elle est quand même plus facile à mettre en oeuvre pour pour des gens qui maîtrisent mal les outils informatiques voilà et il arrive que certains particuliers refusent de discuter même au téléphone avec leur ancien avocat et et du coup je fais ce que j'appelle des négociations par mail donc je reçois la saisine du particulier j'écris à l'avocat et je fais comme ça le go between entre le particulier et l'avocat ça m'arrive ça m'arrive de faire mais là c'est pas un peu laborieux ça ? si oui on imagine c'est un peu à la manière d'une juridiction qui reçoit les conclusions de l'un, les conclusions de l'autre les pièces de l'un, les pièces de l'autre et puis voilà mais je trouve que c'est pas satisfaisant parce que ce que je vois en échange téléphonique c'est quand même qu'il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre c'est à dire que le client exprime le fait qu'il s'est senti un dossier parmi d'autres ou pas suffisamment soutenu pas suffisamment coaché pas suffisamment accompagné et parfois dans la contestation d'honoraires finalement derrière tout ça il y a d'autres choses et à partir du moment où il l'exprime en rendez-vous téléphonique déjà ça apaise un petit peu le conflit excuse-moi je t'interromps mais j'adore parce que là on est dans le coeur de la médiation c'est toujours pareil c'est souvent l'arbre qui cache la forêt la contestation première on sait bien que en fait si on fait s'exprimer les parties il y a bien d'autres choses qui sortent et là on est dans la vérité du problème le problème réel en fait et en fait c'est j'aimerais bien que tu nous en dises enfin ce que tu peux nous en dire de ta pratique parce que qu'est-ce qui ressort le plus c'est parce qu'un client qui conteste des honoraires il estime quelque part que le service n'est pas à la hauteur de ce qui est demandé pour sa rémunération ou il estime au fond qu'il n'a pas été suffisamment accompagné ou alors tout simplement est-ce qu'il n'y aurait pas cet éternel problème de communication qu'on repère dans toutes les médiations en fait une médiation ça met en avant la reprise du dialogue parce que le dialogue n'a pas été d'assez bonne qualité ou n'a pas été suivi du tout auparavant et quand le médiateur arrive il remet du dialogue et on s'aperçoit à ce moment-là que si on se l'était dit plus tôt on n'aurait pas connu toute cette discorde tout ce qu'on crie etc. complètement il peut y avoir un peu de tout ça en fait tout ce que tu décris Nathalie il peut y avoir des clients qui sont mécontents du service rendu alors rarement parce que la décision de justice n'a pas été à hauteur de leurs attentes parce que ça je leur explique qu'il n'y a pas d'obligation de résultat et en général ça aide l'encontre oui voilà en revanche ce que j'entends souvent c'est le défaut d'accompagnement le fait qu'ils se sont sentis pas accompagnés c'est vraiment ça ça c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on tire par profit de cette expérience que tu nous décris c'est ce que ressent le client quand il vient réclamer derrière sous prétexte de réclamer donc sur le plan des honoraires au fond ce qu'il aurait voulu c'est être mieux accompagné de plus près peut-être être mieux informé qu'est-ce qui ressent bien sûr ça c'est quelque chose de très important tenir son client informé au maximum et le plus régulièrement possible même si possible tous les mois je suis aussi parce que j'ai une partie de mon temps que je consacre à mon cabinet d'avocats donc je sais les contraintes de ce que c'est que d'avoir mon activité d'avocat qu'on peut pas répondre à tout le monde au jour le jour et que c'est difficile mais il faut pas hésiter à le dire au client à dire qu'il n'est pas le seul client du point de vue du client il a l'impression qu'il est tout seul et qu'il n'y a que son dossier qui est important en quelque sorte mais c'est normal pour lui de son point de vue narcissique mais non c'est pas ça c'est que c'est l'affaire de sa vie souvent tout à fait raison peu importe le sujet d'ailleurs bon après il y a des gens plus compréhensifs que d'autres parce que parfois en médiation il y a des clients qui sont très durs y compris avec moi je m'en prends souvent plein la figure oui oui encore aujourd'hui bon c'est parfois très difficile parce que si je ne leur dis pas ce qu'ils ont envie d'entendre et bien ça veut dire que je suis de parti pris et que je ne vais pas dans leur sens alors que je leur explique bien que je n'ai aucun intérêt à être de parti pris puisque de toute façon je ne prends pas de décision je ne suis pas un juge donc je n'ai aucun intérêt à être de parti pris moi mon seul parti pris c'est qu'il y ait une communication qui soit rétablie de part et d'autre et qu'ils trouvent une issue amiable pour éviter d'aller devant le bâtonnier moi c'est mon seul objectif c'est ma ligne de conduite c'est comment faire pour résoudre ce litige en 39 jours et en 45 minutes au téléphone voilà c'est mon seul objectif et donc du point de vue du client c'est souvent ça mais il y a aussi du point de vue de l'avocat des reproches qui sont formulés parce que c'est pas à sens unique parfois les avocats viennent dire j'ai dû vous relancer trois fois pour avoir les pièces vous ne me répondiez jamais du coup je travaillais dans l'urgence tu vois c'est dans les deux sens aussi ah oui d'accord ok très intéressant et ça quand il entend ça le client il est plutôt susceptible de le reconnaître ça dépend ça dépend il y a vraiment de tout il y a vraiment de tout mais en tout cas ce que je constate quand même c'est que quand j'arrive alors évidemment ça marche pas à tous les coups et puis ça dépend des cas de figure mais quand j'arrive à expliquer comment travaille l'avocat ce qu'il a pu faire sans que le client s'en aperçoive je peux les rassurer sur le temps de le temps que met un avocat à rédiger des conclusions à rédiger une requête parce que je me rends compte quand je reçois par exemple un projet d'assignation que l'avocat a fait pour son client et le nombre de pièces qui sont communiquées je vois bien si s'il a fallu 10 heures ou s'il a fallu 50 heures enfin on le voit assez vite quoi et du coup quand j'arrive à rassurer le client à lui expliquer ce que fait l'avocat les démarches qu'il a pu faire les négociations aussi alors ça c'est les honoraires facturés pour négocier un dossier une négociation ça ne laisse pas de traces il n'y a pas de temps tangible c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a rien de consommable si je peux se poser à tout domaine il n'y a pas de rédaction de conclusion d'une assignation et ça ce sont des sujets qui donnent mieux à des réclamations parce que le client ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'a fait l'avocat l'étude de son dossier parce qu'avant de commencer une négociation un avocat fait un audit pour savoir où il met les pieds qu'est-ce qu'il va pouvoir demander il a étudié avec son client quelles propositions il allait pouvoir faire dans quel sens voilà donc tout ça c'est du temps qu'il a passé en amont mais que le client voit pas forcément et puis ensuite il y a des échanges avec le confrère voilà donc non mais alors ce que tu es en train de dire ça me fait ça me fait penser faisons comme pour le droit collaboratif réunissons nous négocions en présence de nos clients et avec nos clients faisons des propos parce que ça on sait en revanche que dans le processus collaboratif les clients ils payent très très bien il n'y a pas il y a normalement il n'y a pas de problème pour se faire payer il n'y a pas de problème d'honoraires dans un cadre comme celui-là pourquoi parce que le client il est là tout le temps avec son avocat qui lui tient la main ça se passe à quatre et il voit la progression de son dossier sur le champ en l'espace de l'une le dossier il n'est déjà plus le même et il a assisté à tout ça et il apprécie énormément le travail que fait l'avocat auprès de lui et en face des autres donc ça c'est vraiment c'est garanti le client ne conteste jamais des honoraires si le dossier est travaillé de cette façon-là là où il conteste des honoraires c'est qu'il ne se rend pas compte c'est ce que tu nous dis il ne se rend pas compte du travail dans l'ombre dans le cabinet qui est fait sur son dossier et là bon il mouligne et il se dit qu'il est en train de se faire avoir notamment parce qu'il n'a pas été tenu suffisamment informé voilà c'est en gros c'est ce que c'est ce qu'on croit déjà comprendre de ce que tu nous dis et d'ailleurs quand on avait préparé ce webinaire toutes les deux tu m'avais dit qu'il y avait une façon de procéder qui était vraiment en quelques phrases de prévenir le client voilà c'est lui dire pendant cette période je ne vais pas pouvoir m'occuper autant de vous parce que je crois que tu m'avais dit excuse moi je ne vais pas te marcher sur tes plateformes tu avais été très éclairante je me suis énormément occupée de vous dans cette partie de votre dossier maintenant j'ai d'autres dossiers qui m'appellent je reste votre avocat mais pour l'instant il y aura une petite période un peu moins intense et à partir du moment où le client était prévenu tu m'avais dit là ça passe très bien exactement il diminue le risque de contestation exactement expliquer comment on travaille expliquer ce qu'on fait expliquer que pendant effectivement au début de sa procédure on a été très présent parce qu'il y avait une urgence et qu'on a travaillé on était non-stop avec lui et il s'en rend compte quand on a été tous les jours au téléphone avec un client parce qu'il y avait une audience urgente il y avait quelque chose d'urgent il le voit bien et donc il ne faut pas hésiter à leur dire là maintenant on a géré l'urgence on a obtenu la décision qu'il fallait enfin en tout cas la décision qui permet de d'avoir quelque chose de provisoire dans l'attente de la suite et que du coup il ne faut pas effectivement pas hésiter à leur dire de la même manière que j'ai été là pour vous quasiment on n'est jamais à 100% pour un client mais au maximum de mes capacités pour vous comprenez que maintenant qu'il y a moins d'urgence si je ne réponds pas tout de suite ça ne veut pas dire que je me désintéresse de votre dossier ça ne veut pas dire que je ne m'occupe pas de votre dossier mais simplement il faut aussi que je sois présent pour d'autres dossiers qui eux bougent à ce moment-là et c'est vrai que quand on leur dit ils le comprennent très bien donc il ne faut pas hésiter à dire mais à expliquer très précisément les choses moi je... un mail automatique qui consiste à dire on reçoit beaucoup de dossiers je ne peux pas le traiter dans la minute c'est bien pourquoi pas mais... c'est pas mal mais c'est pas aussi chaleureux et humain que une bonne explication c'est pas aussi chaleureux que quelque chose de sur-mesure pour votre client en dessous de ce qui s'est passé en lui disant vous voyez là j'ai été là pour vous au mois de janvier parce qu'il y avait l'urgence ne m'en voulait pas si je ne vous réponds pas dans les 24 heures maintenant que l'urgence est réglée je répondrai n'hésitez pas à me relancer une fois si vraiment il y avait quelque chose mais voilà, tout ça ils sont en capacité ils savent... les clients savent très bien que le travail d'un avancat c'est chronophage et qu'on travaille beaucoup ils le savent voilà, la majorité ils le savent très bien après le problème c'est que quand ils relancent une fois, deux fois, trois fois et qu'ils n'ont pas de réponse là ils sont en panique totale mais vraiment en panique totale parce que encore une fois nous c'est un dossier parmi d'autres mais eux c'est l'affaire de l'envie donc voilà, ils sont en panique donc effectivement si on a du mal à répondre dans la journée ou le lendemain il faut essayer de voir comment faire pour rassurer les clients en étant transparents en mettant en place une communication qui soit rassurante pour lui je crois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées là-dessus oui, 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 alors je vois il y a plein de questions et en plus le temps passe très très vite alors qu'est-ce que j'ai voilà, on a plein de bonjour de tout le monde c'était très sympa alors on a une question sur quel est le champ d'intervention des bâtonniers mais ça en fait tu y as répondu c'est ce que tu fais et tout le reste voilà alors comment est-ce que le bâtonnier le bâtonnier il aura sa casquette de bâtonnier pour la déontologie s'il y a un problème déontologique et toute la gestion de la contestation d'un horaire qui relève aussi du bâtonnier et effectivement le client a le choix s'il ne veut pas passer par l'étape du médiateur de la consommation il peut aller directement devant le bâtonnier puisque j'ai vu qu'il y avait un confrère qui avait mis une jurisprudence effectivement la médiation de la consommation n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du bâtonnier oui tout à fait alors on a des questions concernant le coût de la alors d'une part la rémunération ta rémunération en fait comment es-tu rémunéré on te demande même quel est le montant de cette rémunération et puis quel est le coût comment est-ce d'effrayer par la profession ouais alors le le processus de médiation de la consommation il doit être gratuit pour le consommateur donc c'est au professionnel d'assumer son médiateur national donc moi c'est le CLB qui effectivement me rémunère pour ce mandat et tu m'as dit en en préparation de ce webinaire que du côté de nous avocats et cabinets c'était quelques c'était une minuscule participation de quelques euros dans le dans les cotisations je vous rassure c'est c'est la solution la plus économique qui a été choisie ah oui ça tout à fait parce que pour d'autres médiations de la consommation il y a une participation qui est beaucoup plus lourde par les autres professions là comme ça a été en quelque sorte c'est collectif quoi oui c'est à dire que c'est pas chaque avocat qui saisit le médiateur de la consommation de son choix qui viendrait dossier par dossier voilà le médiateur national il est désigné pour 3 ans et il est rémunéré par la profession ou par le CNB et ensuite mais ça représente une toute petite partie de vos cotisations je vous rassure c'est c'est quelques euros c'est pas oui c'est pas ça et puis alors je vais regarder les autres dans les questions réponses est-ce que tu peux nous donner une idée du type d'accord ou est-ce que tu as eu je sais pas quelque chose de de très original ou est-ce que c'est toujours un peu dans de la même veine les accords qui sont pris et les avis que tu rends quand il n'y a pas eu d'accord alors concernant les accords il n'y a rien de très original en général les montants sur lesquels les parties se mettent d'accord est entre la position de l'un et la position de l'autre voilà c'est un entre deux c'est à dire que chacun fait des concessions réciproques c'est vraiment ce qui se passe en médiation le la concession du client c'est de le client il formule sa demande en chiffrant le montant des honoraires qu'il accepte de payer en quelque sorte parce que la saisie d'informatique est faite de telle manière que in fine on lui demande quel est le montant de votre réclamation donc en général il indique ben voilà sur un forfait de 3000 euros j'accepte de payer 2000 euros voilà ah oui d'accord donc ça te fait avancer quand même assez vite là voilà alors il arrive parfois que le client conteste tout tu vois qu'il vienne dire je conteste la totalité des honoraires ça arrive mais en tout cas tu vois donc c'est souvent enfin c'est tout le temps même quand les parties arrivent à trouver un accord c'est toujours entre les deux positions donc l'avocat lui il est sur sa convention d'honoraires donc bien évidemment il faut régulariser des conventions d'honoraires parce que ça protège les avocats c'est vraiment indispensable et c'est indispensable de prendre le temps de se poser une demi-heure une heure, le temps qu'il faut pour la rédiger et pas la va vite sans réfléchir notamment quand vous prévoyez des conventions avec un taux horaire bas et un honoraire de résultat ou un forfait et un honoraire de résultat c'est très important d'expliquer sur quoi vous allez calculer l'honoraire de résultat est-ce qu'il sera dû si jamais il y a un saisissement de l'avocat etc. toutes ces questions là il faut se poser et réfléchir à sa convention d'honoraires mais donc la convention d'honoraires c'est vraiment la base sur laquelle moi je me réfère pour savoir ce que l'avocat a fait signer à son client et là aussi où je réfléchis en médiation avec eux je leur demande tout le temps parce que parfois les conventions d'honoraires ne sont pas si claires que ça je leur demande tout le temps qu'est-ce que vous avez voulu facturer qu'est-ce qu'il y avait derrière ce montant là et le client je lui demande ce qu'il avait compris et parfois ça lève aussi certaines incontent ce que je vois aussi parfois c'est des cabinets qui fonctionnent avec un système provisionnel en permanence c'est-à-dire qu'il y a un taux horaire prévu dans la convention d'honoraires et ils demandent une provision de 10 000 euros et puis quand la provision arrive à zéro ils redemandent une provision de 10 000 euros et là où il y a des contestations avec ce système là et bien c'est que le client va dire s'il interrompt, s'il dessaisit son avocat avant d'atteindre l'épuisement de son avance de 10 000 euros et bien il faut calculer combien va être restitué oui, bien sûr ça c'est les seules originalités mais sinon les accords qu'on trouve en médiation sont souvent je te dis entre la position de l'un et l'autre entre les deux et tu as le retour de l'exécution est-ce que tu es informée de la bonne exécution de l'accord ou pas ? si je n'ai pas de nouvelles c'est que l'accord a été exécuté oui je pars du principe que alors ça aussi c'est un peu comme en médiation tu sais on dit souvent qu'en médiation l'accord qui est abouti est exécuté de manière spontanée beaucoup plus facilement qu'une décision de justice qui s'impose oui, 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 oui et bien je le vois aussi en médiation de la consommation l'accord qui est trouvé je n'ai jamais eu à l'exception d'une fois un accord qui n'a pas été exécuté donc tu vois en trois ans de mandat oui, oui, oui un seul accord n'a pas été exécuté et on a refait une séance de médiation pour comprendre pourquoi le client était revenu sur l'accord qu'il avait donné en médiation d'accord ok alors si tu veux bien parce que le temps tourne très vite on va regarder les alors combien de temps cela te prend alors j'ai deux questions combien de temps cela te prend en moyenne sur l'année ce travail de médiatrice nationale de la consommation et puis on me redemande combien percevez-vous pour cette mission alors combien de temps ça me prend ça dépend des semaines mais on va dire en moyenne deux jours, deux jours et demi par semaine voilà la moitié de ton temps à peu près oui, on sent que c'est comment dit-on, chronophage oui comme souvent la médiation quand même et alors pour ce qui concerne combien je perçois c'est difficile de vous donner le chiffre exact parce que je perçois une enveloppe et avec cette enveloppe j'ai des salariés qui travaillent avec moi parce que je peux vous assurer que c'est impossible de le faire toute seule oui, oui, on ne doute pas parce que ça a l'air quand même aussi, il y a une partie administrative qui est quand même assez importante oui et alors attends on évoquait la proposition de la médiatrice oui, c'est ça, exactement voilà c'est une question très intéressante et qu'on me pose à chaque médiation donc la proposition de solution que je rends in fine n'est pas confidentielle donc effectivement on pourrait, que ce soit l'avocat ou le client on pourrait imaginer que en saisissant le bâtonnier derrière puisque si je rends une proposition de solution il y a une alternative soit les parties suivent ma proposition de solution ça arrive mais c'est pas la majorité des cas et dans ce cas-là finalement ma proposition de solution est suivie des faits et le litige s'arrête d'accord ? et si ma proposition de solution n'est pas suivie des faits c'est-à-dire que l'avocat ou le client la refuse et bien il va y avoir en principe saisine du bâtonnier et devant le bâtonnier l'avocat ou le client peuvent produire la proposition de solution à ma connaissance alors moi je suis en lien beaucoup avec le service de fixation des honoraires à Paris parce que c'est le plus gros en France et que c'est celui qui m'a contacté mais je suis à la disposition des autres s'ils le souhaitent à ma connaissance le bâtonnier à Paris n'a jamais communication de ma proposition de solution voilà mais ça pourrait être le cas ça pourrait être le cas tu vois si la médiation échoue et si le bâtonnier est saisi oui 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 tout à fait puisque la seule phase qui est totalement confidentielle c'est cette phase d'échange et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce que je te disais Madaye tout à l'heure ce qui est difficile c'est qu'on me dit un certain nombre de choses en médiation qui ne sont pas forcément dans la saisine initiale et je ne peux pas en faire état dans ma proposition de solution parce que tout ce qui s'était changé en médiation est couvert par la confidentialité et ça je le rappelle en début du rendez-vous et de l'entretien téléphonique que cette confidentialité elle doit leur permettre de de faire des propositions amiables parce que je ne fais jamais état dans mes propositions de solution des propositions amiables qu'ils ont pu faire pendant nos échanges parce que c'est confidentiel donc c'est vraiment tu vois c'est la même chose qu'en médiation confidentiel ça doit libérer la parole et aussi promouvoir de possibles accords par le biais de propositions amiables au cours des échanges oui ça ne doit pas être si facile à rédiger maintenant tu dois avoir l'habitude mais les premières fois c'est si ouc ça quand même de ne pas dire grand chose tout en préconisant quand même une solution eu égard à ce qui a été échangé mais justement on n'en parle pas c'est pas facile sinon tu peux écrire un chiffre non j'explique un peu quand même oui j'imagine mais justement c'était une des questions est-ce que c'est motivé oui on l'imagine oui oui j'explique un minimum pour que justement mon objectif c'est que cette proposition de solution si je la rends c'est que en médiation ils n'ont pas trouvé d'accord donc ça veut dire qu'en quelque sorte j'ai échoué dans ma mission quand même et donc jusqu'au bout j'ai quand même espoir qu'ils suivront mes préconisations et que le conflit s'arrêtera et que ça n'ira pas devant le bâtonnier donc oui j'essaye de motiver pour que ce soit mieux compris de part et d'autre oui et parfois d'ailleurs j'ai à peu près 50 dans les statistiques de mes rapports annuels vous pourrez le voir j'ai 50% des avis que je rends qui sont plutôt en faveur du client et l'autre moitié plutôt en faveur de l'avocat donc en fait vous voyez je ah oui ça peut être l'un ou l'autre oui ça dépend des cas d'accord ça parie selon les années mais c'est pas c'est pas linéaire mais mais donc voilà parce que là je comprends pas dans la mesure où bon par exemple il est demandé il y a la contestation porte sur je sais pas dire 3000 euros d'honoraires et puis le client a dit moi je pourrais aller jusqu'à 2000 mais bon et si tu si tu tranches entre les deux enfin je sais bien que tu tranches pas mais s'ils décident ou si tu préconises une décision entre les deux ben en fait c'était pas c'était pas le chiffre initial bon alors ça va être tu vas estimer que c'est en faveur du client du coup parce que ça se rapproche enfin pardon je suis pas très clair mais je vois ce que tu veux dire en fait ce que tu veux dire c'est que dans ma proposition de solution soit j'estime que la totalité des honoraires sont dues et dans ce cas là je classe cet avis dans les propositions plutôt favorables à l'avocat d'accord alors il peut y avoir ce cas de figure là pardon je n'avais pas pensé ah oui et il peut y avoir le cas de figure où j'estime que sur un forfait dans lequel l'avocat ne serait pas allé au bout et bien seulement 2000 euros serait dû sur un forfait de 3000 parce que l'avocat a été désaisi en cours de route peu importe que ce soit lui l'avocat qui se soit déchargé du dossier ou que le client ait désaisi l'avocat on a tout à fait le droit qu'on soit client ou avocat de mettre un terme à un mandat vous voyez c'est oui 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 bien sûr oui oui justement et donc il m'arrive parfois de rendre des avis dans lesquels j'écris que la totalité du forfait ne me semble pas due eu égard au fait que telle diligence n'a pas été effectuée par l'avocat et donc là c'est plutôt favorable au client et puis il y a des propositions d'avis qui sont neutres enfin intermédiaires oui 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 et quand une diligence n'a effectivement pas été effectuée par l'avocat l'avocat est d'accord avec ça il dit oui je n'ai pas fait telle procédure peut-être en quoi pardon ? s'il y a une contestation mais qui relève du fait que une diligence n'a pas été effectuée par l'avocat l'avocat le reconnaît ça qu'il n'a pas fait cette diligence et il peut l'expliciter aussi oui bien sûr et ça c'est d'ailleurs un point très important à l'issue d'un mandat ou au moment où il est décédé l'avocat doit vraiment envoyer sa facture de clôture qui mentionne d'ailleurs toutes les factures doivent mentionner les diligences que ça comprend même si on est dans le cadre d'un forfait parce que justement quand on est dans le cadre d'un forfait on se dit qu'on n'a pas à justifier des diligences effectuées mais sauf que si parce que s'il y a une contestation il faut que moi je puisse apprécier quelle diligence a été effectuée ou pas et en général bien sûr que l'avocat reconnaît tu vois par exemple un avocat qui est mandaté de la première instance à l'appel et qui finalement est dessaisi entre les deux procédures et s'il n'a pas exécuté la procédure d'appel il ne va pas le contester oui 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 ça peut être autre chose non non les avocats ne contestent pas quand le client vient dire telle diligence n'a pas été effectuée en général l'avocat le reconnaît et alors du coup et malheureusement on va devoir s'interrompre mais du coup pourquoi est-ce que puisqu'il y a déjà eu une première contestation initiale entre le client et l'avocat directement on pourrait se dire bah l'avocat il aurait peut-être dû se réveiller plus tôt et enlever de sa facture ce qu'il n'a pas effectivement réalisé mais là on le cas de figure qu'on évoque c'est le forfait c'est à dire que c'est le forfait qui comprend quand sa facturation est à l'heure alors il arrive quand même quand la facturation est à l'heure que le client conteste telle diligence comme n'ayant pas été effectuée mais là ça donne mieux à une véritable contestation de l'avocat qui vient dire mais si s'il l'a mise dans sa facture c'est qu'il l'a effectuée à priori j'ai pas de raison de croire qu'un avocat qui mentionne dans sa facture et qui a une feuille de diligence en bonne et due forme avec le temps passé par diligence et bien cet avocat il a pas de raison d'avoir rajouté une diligence qu'il a pas effectuée non je pensais plutôt à la diligence qui n'a pas été effectuée dans le cadre d'un forfait dans le cadre d'un forfait oui et ça c'est un point aussi important je vois le temps qui tourne mais les diligences il faut pas hésiter à mettre le temps qu'on y passe pour que le client se rende compte et puis aussi parce que dans certains dans certains dossiers quand il y a un honoraire de résultat un forfait et un honoraire de résultat et bien si le client dessaisit l'avocat l'avocat est rémunéré selon le temps qu'il y a passé et donc pour justifier du temps que vous y avez passé moi j'ai besoin de savoir quelle diligence quel temps a pris quelle diligence un jour de conclusion la rédaction d'une assignation une audience le rendez-vous le rendez-vous d'expertise et si vous ne tenez pas à jour un relevé précis de toutes les diligences que vous faites parce que vous vous dites que c'est pas grave dans ce dossier là je suis au forfait et à l'honoraire de résultat mais le problème c'est que si vous n'allez pas au bout de votre mission et que le client vous désaisit vous allez revenir à une facturation à un taux horaire et si on n'a pas le nombre d'heures que vous irez passer bah on va faire, on doit oublier quoi alors juste là on a déjà deux minutes de retard mais quand même par curiosité malsaine et parce que juste on est entre nous, entre avocats as-tu repéré un profil type de client chiant ? non non il n'y a pas un profil particulier c'est vraiment très varié en fait la question c'est pour ceux qui nous écoutent et pour moi-même aussi est-ce qu'il y a des personnalités dont on devrait se dire bon en les sent déjà mais sinon un profil type où on devrait se dire j'ai intérêt à vraiment bien verrouiller le truc là parce que celui-là je n'ai pas un psychorigide t'as pas remarqué, ils n'ont pas de point commun en consommateur ? non mais j'ai envie de te dire qu'ils sont on les repère en tant qu'avocat on les repère tout de suite c'est-à-dire qu'on sent le client qui va venir contester parce que c'est trop cher parce que voilà mais c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute du client au démarrage et le client qui vous dit moi je ne peux pas aller au-delà de temps et bien il faut essayer de faire rentrer le dossier dans cette durée ou sinon il ne faut pas le prendre si vous vous dites ça ne va pas être rentable pour moi il ne faut pas le prendre et il ne faut pas hésiter à lui dire écoutez moi avec la somme dont vous disposez il va falloir que je fasse votre dossier en 10 heures donc ça veut dire que il va falloir que je fasse au plus juste est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? et si vous n'êtes pas d'accord avec ça ben je suis navrée c'est aussi dans son intérêt à lui quoi de lui dire il ne faut pas accepter tous les dossiers si on sent que vraiment le client vous a alerté sur le fait qu'il avait des petits moyens et qu'il avait une enveloppe de x milliers d'euros à mettre et qu'il ne pouvait absolument pas dépasser cette enveloppe ben si vous vous dites mais moi je vais la dépasser allègrement ben vous ne prenez pas le dossier quoi oui oui il n'y a pas de profil type il y a surtout une communication à avoir sans tabou sur la question des honoraires aucun avocat ne travaille gratuitement et c'est bien normal malgré ce que j'entends parfois j'entends souvent que le premier rendez-vous ne doit pas être facturé et je dis aux clients mais je ne sais pas d'où vous tirez ça parce qu'aucun texte ne dit que l'avocat doit travailler gratuitement y compris au premier rendez-vous il y a des avocats qui le font mais ce n'est pas une règle immuable mais voilà donc il ne faut pas hésiter à être transparent à leur dire à parler aux honoraires à parler à l'argent avec eux et à leur dire que voilà que ça va pas rentrer dans le budget ou alors que qu'on fera ce qu'on peut avec le budget on peut à l'intérieur de cette enveloppe mais que c'est un peu minimaliste Carole il est plus que l'heure oui j'ai pas été exacte on va devoir se quitter mais merci infiniment de tout ce que tu nous as appris ce soir j'ai vu plein de questions sans réponses mais vous pouvez aller voir sur le site internet du médiateur de la consommation il y a toutes les questions à il y a toutes les réponses aux questions qui ont été posées sur le site du médiateur de la consommation oui en tout cas merci merci aussi à nos auditeurs qui ont écrit qui ont été très proactifs et merci à toi de nous avoir présenté cet aspect qu'on connaît vraiment mal qui mérite d'être plus connu et puis qui permet aussi de prendre quelques précautions tu as fait oeuvre tu nous dis que tu fais oeuvre de pédagogie auprès des clients mais ce soir tu as aussi fait oeuvre de pédagogie auprès de la profession dans son ensemble pour nous prémunir contre ces difficultés pardon je vais être vulgaire mais c'est quand même des emmerdes d'avoir des honoraires contestés on en a tous et on en aura encore et à chaque fois c'est un peu la croix et la bannière quand même on n'en a pas envie donc merci de nous avoir rappelé quelques règles qu'on doit tous mettre en oeuvre donc vraiment bien ficeler son modèle de convention d'honoraires bien le travailler pour éviter faire des fiches de temps pour bien après pouvoir répondre bien précisément en cas de contestation et on ne sait jamais quand est-ce que ça va tomber et puis bien prévenir, bien communiquer avec son client bien lui tenir la main et quand on ne peut plus lui tenir la main totalement de façon continue, le prévenir et ça si j'ai résumé ce que je exactement les points importants qu'il me semble que tu as évoqué ce serait cela et encore un grand merci Carole merci à toi merci pour cette reformulation et puis donc bonsoir à tous et la prochaine fois c'est donc le 28 avril à 18h30 sur la médiation en entreprise d'ici là passez de bonnes journées et nous aurons commencé le printemps qui s'annonce que je vous souhaite excellent à tous bonne soirée merci Carole à très bientôt merci à toi au revoir tout le monde au revoir merci à toi merci à toi merci à toi